Il y a quand même des occasions pour la Juve, attention au niveau défensif, on recule peut-être trop en ce moment. Avec encore une balle, Ravanelli, Baggio qui reprend de bollet, cette fois ça rentre dans le coin tout à l'heure qui était convoité par Roberto Baggio et la Juve qui égalise. C'est un numéro 10 Roberto Baggio mais il joue toujours très très près des attaquants comme un Inter d'autrefois, voire un attaquant même en Squadra Azzurra, en sélection nationale. Et on comprend avec ce sens du but, remise de Ravanelli qui remplace Caciraghi et volet, tir de Roberto Baggio. Cherche une solution bien sûr dans la surface de réparation et un choc terrible. Il y avait les grosses fautes de Cambuaret sur Viali et c'est pas le bon moment. Il ne pouvait pas prendre le ballon avec le pied bien sûr Cambuaret, dernière minute. Attention avec le coup de patte de Roberto Baggio, Viali qui bloque, Baggio est dans la lécarde ! La Juve qui permet, Baggio qui permet à la Juve de marquer et de mener donc 2 à 1, quelques secondes dans la fin du temps réglementaire. But inespéré, incroyable de Baggio, superbe coup de patte. Encore la 91ème minute, comme à Madrid, le PSG accroît son désavantage en quelque sorte au dernier moment. Enfin, il y avait eu aussi à l'inverse Cambuaret qui avait qualifié face au Real le PSG après le temps réglementaire également. Mais quel coup de patte de Roberto Baggio, le plus grand spécialiste au monde. Alors, c'est parti, c'est parti, c'est parti.